salut les fans de tech j'espère que vous allez bien moi toujours le pied cassé toujours en convalescence mais ça va mieux on va pas s'attarder sur les mauvaises choses on va se concentrer sur de bonnes choses et des trucs intéressants à déballer et donc comme vous avez peut-être vu dans la description ou dans le titre de cette vidéo aujourd'hui nous allons déballer un accessoire un peu hybride que je trouve très intéressant parce que très polyvalent il est là c'est une perche à selfie tripod pour smartphone et pour caméra ou appareil photo donc tout ça avec une télécommande pour pouvoir déclencher à distance l'enregistrement de la marque ulanzi alors j'ai découvert cette marque récemment parce que je cherchais des accessoires pour mes caméras et aussi parce que je cherchais un petit afficheur pixelisé mais je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo donc j'ai acheté ça parce que sur le papier c'est super bien c'est super polyvalent ça nous permet d'avoir un trépied posé jusqu'à 1 mètre 80 de hauteur c'est génial ça permet d'utiliser aussi en comme perche on n'est pas obligé d'utiliser le trépied toujours 1 mètre 80 de recul on peut y fixer comme je vous l'ai dit avec sa fixation ici sont sa vis un quart de pouce des caméras ou des appareils photos plus ou moins professionnelles vous faites ce que vous voulez ou alors il y a un système à pinces pour smartphone donc à peu près toutes les tailles de smartphone devrait convenir ici qu'est ce qu'on peut voir ce que tout ce que je viens de vous dire ah oui les smartphones on peut les utiliser à la verticale ou à l'horizontale et la partie ici fixation pivote à 360 degrés on va ouvrir on va regarder ça bien sûr comme d'habitude vous met toutes les informations en description site internet prix fiches produits du site internet officiel voilà tout comme d'habitude tout ce qui est utile et on va regarder sans plus tarder ce qu'il y a à l'intérieur c'est assez volumineux c'est je pense le bon mot ok c'est plutôt sympa c'est que du plastique ici moi bah sur les photos je pensais que c'était du caoutchouc du simili cuir pour que le grip soit meilleur l'appréhension et en fait non c'est du plastique imitation caoutchouc cuir mais c'est uniquement visuel pourquoi pas on a ici la fixation un quart de pouce on peut l'utiliser très bien pour n'importe quelle caméra équipée d'un pas de vis un quart de pouce sauf peut-être les caméras 360 degrés et j'en ai plusieurs pour ceux qui me suivent vous le savez peut-être pourquoi les caméras 360 degrés ne conviendrait pas pas parce qu'elle ne se fixerait pas mais tout simplement parce que ici je pense que le manche est assez épais et qu'on le verrait dans les vidéos on peut l'utiliser bien évidemment d'ailleurs peut-être que je vais l'utiliser pour essayer avec une de mes 360 mais je suis quasiment sûr qu'on verra le manche si on ne veut pas utiliser une caméra ou un support avec cette vis là on la range on remonte ici alors ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de crantage donc il faut regarder être à peu près droit vers que je le suis et là on obtient une fixation pour smartphone orientable donc ici pour un smartphone à l'horizontale ou à la verticale encore une fois pareil qu'ici il n'y a pas de crantage donc on ne sait pas si on est vraiment tout droit on pourrait par exemple être comme ça j'exagère mais vous voyez l'idée donc on pourrait ne pas être tout à fait droit et ne pas être ici non plus tout à fait à l'horizontale ça c'est un peu dommage mais sinon bon ça fonctionne le smartphone est plutôt maintenu même si on entend que ça bouge un peu ici on a la télécommande qui se recharge en usb type c quand on n'en a pas besoin on vient d'arranger pour pas la perdre et bien sûr pour l'utiliser on peut utiliser cette poignée pour se filmer comme ceci pour filmer ce qu'il ya devant nous cool et sinon la fonction tripode elle est là donc ça c'est un peu difficile peut-être que j'ai pas le coup de main mais qui est voilà et c'est très très large enfin c'est suffisamment large je pense pour avoir une bonne stabilité bien évidemment ça ne tiendra pas s'il ya de gros coups de vent ou si vous êtes en pleine tempête on le sent mais vu la largeur dans des conditions normales d'utilisation ça devrait le faire largement 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 et bien sûr on a les 1 mètre 80 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier si c'est vrai voyez je sais pas si on voit en entier mais 1 mètre 80 c'est même plus haut que moi si je le mets comme ceci en essayant de rien casser c'est bien plus haut que moi ça c'est super je me lève pas parce que j'ai le pied cassé vous comprendrez mais voilà c'est très très haut on peut baisser bien évidemment pour être à hauteur si on est assis on peut bouger pour repositionner encore une fois si je veux utiliser que la fonction selfie enfin non selfie stick j'allais dire mais perche télescopique je peux suffit de faire comme ceci ici hop on remonte en évitant de faire ce que je viens de faire se pincer les doigts et on peut voilà l'utiliser en mode selfie ou filmer ce qu'il a derrière donc vraiment très polyvalent on vérifie ici je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là est ce que ça pivote ça pivote on le voit et alors par contre ça gigote un peu donc niveau son le micro pourrait capter ces bruits parasites mais pour le prix franchement je suis agréablement surpris et je vais d'ailleurs le tester dans quelques unes de mes prochaines vidéos je vais tester ce ce machin hybride tripode perche caméra perche à selfie smartphone tout ce qu'on veut avec la petite télécommande franchement très 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 polyvalent bien sûr il ya un câble qui est fourni pour la recharge même si bon pour ceux qui me suivent pareil vous savez peut-être ou pas en général j'utilise toujours les mêmes câbles usb type c type art micro usb etc et je garde les câbles d'origine pour celui qui utilisera après moi le produit si j'en fais cadeau ou si je m'en sépare ok qu'est ce qu'on peut dire d'autre à oui ici il ya un petit crantage qui fait que quand c'est relevé on peut tourner quand on referme c'est bloqué pourquoi ok bon écoutez vous en dirai plus en commentaire si vous bien évidemment vous avez des questions n'hésitez pas à me les poster j'y répondrai même si parfois je n'ai pas forcément les réponses pour ceux qui ont déjà posé des questions vous avez peut-être remarqué que je réponds quand même j'essaie de trouver la réponse à votre question à me renseigner un peu plus sur les produits pour vous en dire plus précisément ce qui vous intéresse moi je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là portez vous bien salut ok donc là j'utilise ma perche habituelle stabilisateur stabilisateur habituel avec la fonction perche télescopique sauf que l'avantage c'est qu'il reste toujours tout droit mais il utilise de l'électricité et surtout au niveau perche on n'a pas les 1 mètre 80 et là j'utilise regardez moi ça et là j'utilise le fameux tripode avec 1 mètre 80 de hauteur donc là je suis pas à 1 mètre 80 bien évidemment mais ça me permet d'avoir plein d'utilisations qui n'étaient pas possible jusqu'ici avec avec ça ou alors j'avais des tripodes mais qui avait pas autant de hauteur possible moi bon c'est cool on va l'essayer